Bonjour à tous pour du Destiny Child avec un nouvel event que moi j'avais jamais fait puisque je suis nouveau sur le jeu et donc les World Boss c'est la première fois que j'en fais et donc je suis très content de le faire. Mes premières petites infos vite fait hop là là vite vite le bain est à moitié prix les parades de nuit est à moitié prix c'est toujours agréable c'est à prendre je pense que c'est à prendre. En plus j'ai plein de lampions ténèbres ce qui va peut-être me permettre d'avoir Kubaba en sa tenue bain que j'aimerais bien avoir sachant que donc vous l'aurez devenu Kubaba est le personnage mis en avant pour cet événement avec ce boss qui était à 80% quand je venais de lancer la vidéo et là il est déjà à 73%. Les gens font vite 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 bref qui y a-t-il d'autre aussi évidemment un Demon Festia avec des trucs à faire plein de trucs à faire et des récompenses en veux tu en voilà c'est toujours bien à faire surveiller ça vous avez je sais pas combien de temps pour les faire vous avez 13 jours 14 jours vous avez 14 jours pour les faire généralement c'est suffisant. Moi étant donné que la première fois que j'ai fait un truc comme ça un événement de ce style là je ne travaillais pas encore donc je vais voir si en travaillant donc en jouant beaucoup moins et en jouant gratuitement on peut le faire on va voir ça va être le défi du moment évidemment le Devil Pass il y a un nouveau Devil Pass c'est évident. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre oui je voulais regarder parce qu'il y a un truc qui m'a j'ai cru voir passer un truc parce que l'onglet je maîtrise pas bien j'ai pas regardé trop bien le patch note et 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 il y a un truc de nouveau qui a l'air vachement bien. Mais faut que je confirme si effectivement c'est c'est bon non ça serait pas là dedans ça serait que en histoire j'ai cru voir un truc vous confirmerez de toute façon alors soit c'était juste une annonce soit c'est déjà mis mais il y a moyen de dire combien de fois tu veux répéter un niveau t'es plus obligé de voilà sur certains trucs tu peux dire par exemple je veux répéter mais tout allant après à chaque fois que je répète en fait je répète au niveau d'après donc ça veut dire que tu peux te faire tout un parcours de l'histoire d'un coup tu peux répéter un nombre de fois que tu veux et ça c'est génial parce que moi des fois il y a dans régulièrement dans l'émission à faire il y a fait 10 fois l'histoire et bah bim 10 fois l'histoire paf je pose le portable je peux faire autre chose et c'est très cool et je me dis je suis pas obligé de surveiller quoi je suis sûr que quand je vais revenir il y aura juste les 10 qui seront faits et tant que de toute façon il n'y a pas les 10 de fait j'ai pas à m'en occuper donc ça c'est cool par contre confirmer oui non mais je m'en fous voilà ça c'est la grosse nouveauté que je trouve énorme et bien sûr voilà par exemple tu peux si tu veux 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 dire répéter et tu dis suivant et voilà et tu fais 10 combats comme ça qui vont t'emmener de niveau en niveau je trouve ça génial c'est une vraie vraie bonne nouvelle un bon nouveau ajout et c'est vachement cool qu'est-ce qu'on va aller voir oui les invocations qu'est-ce que je veux dire bien sûr il y a dans le patch note dans le patch note il y a plein plein de trucs que je vous détaille pas excessivement parce que je ne maîtrise pas assez l'anglais pour avoir toutes les subtilités n'hésitez pas à aller voir si vous êtes meilleur que moi en anglais bref dans dans les invocations évidemment Kubaba on a aussi Saturne donc c'est les deux personnages qui permettent d'avoir plus de récompenses sur le boss j'en ai aucun je sais pas ce que vaut Saturne dans la tier lisse alors vous vous la voyez pas mais moi je vais la regarder et je vais voir si c'est un personnage qui est globalement bien c'est un tier serre donc un tier 7 comme Kubaba ouais ok 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 donc c'était un personnage bien mais voilà quoi je préfère Kubaba honnêtement je vais me concentrer alors je vais essayer de l'avoir une fois évidemment dans la vidéo d'invocation qui viendra après qui viendra demain donc Saturne j'ai essayé au moins de l'avoir une fois et sinon après évidemment je vais me concentrer sur celui-ci dans la vidéo d'invocation le but c'est d'avoir une Kubaba le plus haut possible j'aime bien ce personnage au final son design jeune est incroyable mais allez ayons une MILF dans l'équipe je pense que je vais remplacer dans mon équipe que j'ai habituellement je vais remplacer ah oui c'est pour avoir le world boss je vais remplacer Ildir Marie Ildir et je vais mettre Kubaba à la place alors c'est peut-être pas le meilleur move du monde mais j'ai envie il y a une nouvelle carte d'âme qui est très belle qui est très très belle je trouve Saturne magnifique sur cette image je l'aurai évidemment pas mais voilà c'est bon à savoir voilà allons voir le world boss alors le world boss j'ai juste fait enfin entre guillemets les scènes cinématiques j'ai juste passé les scènes cinématiques il est donc là 11 jours puisque aujourd'hui plus je dirais c'est 10 jours quoi voyons voir donc évidemment comme d'habitude on récupère des choses il y a une maudite pour récupérer ah Tenebrous Kefri ok des Goutrois mais il n'y a pas tu peux pas récupérer de Kubaba je suis un peu déçu là on peut pas récupérer de Kubaba ici c'est bien dommage et pas grave faudra forcément l'invoquer donc oui du Goutrois c'est du Goutrois qu'on peut récupérer pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est pas le perso que j'ai absolument envie d'avoir mais ok donc des missions qui sont liées infligées des dégâts au boss blablabla vous connaissez la musique un rang pour montrer qui a le plus gros kiki sachant qu'en ce moment c'est Unko qui a le plus gros kiki je sais pas comment il a réussi à avoir Unko comme pseudo ok pourquoi pas bref pourquoi pas bravo à lui en tout cas il fait beaucoup de dégâts putain ça descend à une vitesse folle je sais pas si on enchaîne les non voyons on doit enchaîner les world boss il doit y en avoir un par jour peut-être je sais pas 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 est-ce que c'est 10 est-ce que c'est 10 et combien il y a de world boss à tout autour de jeu un manuel est indisponible ok d'accord bon il n'y a pas je sais pas mais je pense que oui alors eh ben on va voir on va le faire on va en faire au moins un parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça ah oui on peut en utiliser 20 et ben je vais les mettre je vais les ranger ranger mes shields mes shields oui mes shields par niveau tout simplement ça on s'en fout on a rien vu hop donc là les shields sont rangés par niveau et on va mettre ah mince attends pas c'est chiant voilà tac là ah purée ah c'est chiant de mettre des shields dans les trucs ah j'aurais dû le faire avant je ne savais pas je suis désolé ça va être un peu le truc chiant il n'y a pas un truc mettre auto 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 je pense qu'il y a plus ou moins tous ceux que je voulais mettre je regarderai c'est pas grave c'est pas grave je regarderai si c'est bien tout ça que je voulais mettre effectivement font traire ok il y a l'air d'avoir les plus puissants au front les plus puissants que j'ai pas les plus puissants du jeu soyons clairs ben c'est parti alors voyons voir comment se passe un combat de chez donc c'est tout automatique d'après ce que j'ai compris donc j'ai rien à faire full auto ah par contre on va mettre x3 mon gars on peut aller à plus non ok on va aller à x3 d'accord donc tout en bas on voit toutes les compétences qui sont lancées à fond pour détruire ce goutte roi là qu'on va défoncer en bosse là j'aime bien quand c'est full auto moi étant donné que voilà ça reste qu'un jeu de qu'un jeu mobile même s'il est bien mais j'aime les jeux les jeux mobiles je joue toujours en full auto je m'investis pas assez pour dire ah là faut jouer en manuel pour pouvoir optimiser le truc donc ça me plaît bien un petit un petit boss un petit événement où c'est que du full auto où j'ai rien à gérer où je peux poser mon téléphone et puis voilà c'est mes shields qui ça a bien fait mal il ya les premiers morts qui sont arrivés sachant que pomone a déjà utilisé son multi mais elle aurait dû l'utiliser maintenant c'est dommage pour pouvoir ressusciter des gens puisque pomone ressuscite des gens bref je lui fais extrêmement mal je lui fais bien mal je trouve ou alors je sais des pv qui descendent liés au boss ah ok d'accord x on voit c'est pv se 790 780 x sept 73 1815 ok donc en fait il nous une barre de vie personnalisé pour le boss et donc tout le monde d'accord je fais pas tant ou putain tu as toute la première ligne qui est mort c'est terminé je ne tiendrai pas je ne tiendrai pas jusqu'au jusqu'à la fin du timer c'est la méga honte je trouve mais en même temps j'ai pas tant de shield que ça évolue en fait c'est un truc qui se combat à 20 shield et moi je suis qu'au début du jeu dans un sens j'ai pas tant de shield j'ai pas tant de shield niveau 60 ah oui j'ai oublié de dire j'en profite pendant le combat de boss je vais le dire après parce que si les gens passent le combat de boss je suis mort ou c'est le temps donc j'ai récupéré 2200 pièces première fois dégâts infligés 400 1065 alors je suppose que c'est nul parce que voilà je suis pas non plus le boss du jeu effectivement c'est le cas de le dire bref donc voilà comment se passe si vous saviez pas comment se passe un combat de boss un combat de world boss aucun boss majeur vaincu pour l'instant honnêtement ça a commencé qu'il y a quelques heures donc forcément j'ai déjà fait une mission et bah c'est très bien je fais suffisamment de dégâts pour quand même quand même avoir quelques récompenses de mission donc ça c'est cool qu'est-ce que j'ai oui 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 le on va commencer à reprendre de l'expérience puisque d'après ce que j'ai compris le cap level a été mis à 80 si je ne dis pas de bêtises faisons un truc faisons pour voir parce que j'ai lu le patch note honnêtement mais comme je suis une brêle en anglais des fois je sais pas si c'est des trucs qui vont arriver ou si c'est des trucs qui sont déjà là parce que je dis patch note mais c'est pas officiel je sais plus comment ils appellent ça sur le site faisons un truc tout simple comme c'est l'occasion on est sur Kubaba Kubaba est à l'honneur on va on va faire la dernière mission par contre on va rien répéter désactiver je veux juste la faire une fois voilà tac avec cette équipe oui avec cette équipe ça passe très bien pour voir si je gagne de l'expérience de l'expérience voir si le cap a bien été mis on va jouer en auto de toute façon vraiment ça va être très très rapide enfin très très rapide non au contraire je pense que par rapport à certains ça va être au contraire très très lent mais voilà la vidéo va commencer à faire un peu de temps mais c'est pas grave tout le monde est à fond c'est les ennemis qui ont la première grosse attaque oh et c'est notre ami Yvis qui fait qui va tout détruire ça ça fait plaisir et il y en a une qui a résisté en même temps il résiste pas mal c'est le dernier point de l'histoire je crois pas qu'il y a une histoire de rajouter de mémoire allez allez on détruit bien tout ça je vais avoir la faveur la faveur je suis à combien de faveurs ah non j'ai pas encore la faveur ah ils ont bien résisté les petits saligots ah des tentacules non pas des tentacules cauchemars des tentacules hop là voilà dernière phase cavalier Kubaba tu seras à moi tu es bientôt à moi tu vas tu vas m'appartenir tu vas devenir l'un de mes shields une alliée sur qui je pourrais compter et la faveur qui se lance on va en profiter je suis là hop voilà bim et oui le cap level a bien été augmenté j'ai bien eu de l'expérience donc voilà c'est officiel enfin c'est officiel c'est déjà officiel mais je le je le dans un sens je le confirme pour moi même le cap level est bien passé à 80 donc vous pourrez voilà augmenter jusqu'au level 80 ce qui est très très bien parce que ça s'annonce toujours avec des récompenses et c'est génial j'ai pas fait les missions pas de toute façon c'est les missions habituelles il y a des missions AI aussi tiens qu'il faut faire quoi acheter des tickets de mêlée démoniaque ok ah oui parce que les tickets de mêlée démoniaque ont aussi baissé de prix ils sont passés de 100 ils sont passés à 50 donc voilà il faut une petite mission pour le mettre en avant bref ça sera tout pour cette vidéo elle est déjà un peu trop longue c'est pas grave j'espère que vous aurez eu au moins les éléments principaux de cette nouvelle événement avec des avec des améliorations vraiment cool je le dis encore je le répète le truc de pouvoir sélectionner comment tu veux répéter les niveaux c'est génial bref on se retrouve donc demain pour la vidéo d'invocation on va avoir un max de kubaba en tout cas je touche je touche pas du bois parce que j'ai pas si j'ai du bois à portée de main je touche du bois pour avoir autant de kubaba que je veux j'espère que vous aussi vous aurez de la chance dans vos invocations on se retrouve donc pour la vidéo d'invocation de ces vêtements très bientôt si tu as aimé la vidéo mets un j'aime et si tu veux abonne-toi pour devenir un être stellé et n'oublie pas tu peux suivre la chaîne Twitch où il y a de fantastiques lives mais tu peux aussi suivre l'actualité de la chaîne via le compte Twitter en t'abonnant